Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'horoscope du lundi 25 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel aujourd'hui et toute la semaine du lundi du 25 novembre ? Ça y est, le soleil est pleinement entré en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire, à titre personnel, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Le soleil, principe de vitalité, de chaleur, d'assurance, d'énergie, prend une couleur tout à fait positive, optimiste, chaleureuse, de rayonnement, de verticalité, de positivisme extrêmement marqué dans ce signe du Sagittaire. C'est son bon point, c'est ce qu'on adore sur le Sagittaire. C'est ce côté, je vois le verre à moitié plein, je vois le bon côté, et c'est devant que ça se passe. Toutes les bonnes énergies sont là. Voilà, c'est dit. Donc qui va bénéficier plein pot, plein pot vraiment, de cette énergie de lumière en quelque sorte ? Mes Sagittaires, à qui on souhaite un bon anniversaire, mais également mes lions, ça va vous optimiser un peu, ça va vous positiver un peu, mes lions c'est très bien, et mes béliers, qui par nature, êtes des vrais moteurs, vous êtes des vrais locomotives dans la vie, avoir cet influx solaire qui, pendant toute la semaine, vous apporte cette confiance en vous, cette assurance, cette chaleur, cet optimisme chevillé au corps, c'est du pain béni pour vous. Et puis, qui sont les deux autres gagnants en quelque sorte de cette influence solaire ? Ceux qui sont, on le sait, à 60 degrés en amont et en aval de mon Sagittaire. 60 degrés avant, il y a mes balances, c'est pour ça que ça marche si bien les relations Sagittaires-Balances, et les Verseaux, c'est pour ça que ça marche si bien, mes balances Verseaux, parce que tout ça sont des signes qui se combinent merveilleusement bien. Donc, 5 gagnants pour la semaine en matière d'assurance, d'optimisme, de positif et puis de chance, parce que la chance, on le sait, c'est un état d'esprit, c'est voir le bon côté, c'est se prendre par la main et c'est être optimiste, constructif, positif, et puis c'est comme ça que ça marche. Donc, cet afflux, je l'aime cette période, je l'aime parce qu'elle est riche, elle est chaude, c'est très bien, on a vu le climat, elle tombe bien. Alors, allez, c'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Mont 25 novembre, j'ai Mercure. Ben, Mercure, il traîne un peu en ce moment, il est toujours en scorpion. Mercure en scorpion, on le sait, c'est l'intelligence, Mercure. Non seulement c'est l'intelligence, mais en même temps c'est la communication, ce sont les échanges. Et les échanges, qu'est-ce que ça a comme effet, comme incidence ? C'est la façon dont on fait passer nos messages, la façon dont on se comporte pour transmettre une information, pour nous adapter à une situation, à un contexte. Donc, plus on va être souple, plus Mercure va faire son boulot avec naturel et simplicité. En revanche, en scorpion, il prend une couleur plus passionnelle, c'est-à-dire que la communication, elle va davantage en profondeur. Plutôt que de s'arrêter sur de la fluidité relationnelle simple, premier degré, en scorpion, Mercure va creuser, 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 ce qui fait que, dans le mode d'expression, on risque de mettre le doigt, l'accent sur des paramètres d'une situation beaucoup plus profonds que ce qui est demandé. Et du coup, ça peut être perçu parfois comme un peu inquisiteur, un peu trop profond, un peu rentre-dedans, un peu plus intrusif. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller avec Mercure en scorpion. Pour qui est-ce qu'il est très bon ? C'est un apport sur le plan mental, intellectuel. Il va être extrêmement performant parce qu'il va stimuler l'intelligence naturelle des signes qui suivent. Mon scorpion, bien évidemment, parce que Mercure est chez lui, mais également mes poissons, mes cancers. Vous, phosphore à 200 à l'heure. Et également, par le jeu des sextiles, toujours ceux qui sont des signes associés à 60 degrés, mes vierges, super pour vous au niveau du mental, et mes capricornes. Là, l'analyse froide, elle donne plein pot. Voilà, intellectuellement, pour vous, c'est du pain béni. Je regarde où est Vénus. Je regarde où est Vénus pour le 25 novembre et pour toute la semaine qui suit. Vénus amorce les deux premiers jours. Lundi sera encore en Sagittaire. Donc, lundi, mes signes de feu, si vous avez un coup de charme à faire, un petit appel côté cœur à passer, profitez-en, c'est tout bon. Parce qu'à partir de mardi, Vénus, qui représente la vie amoureuse, rentre dans le signe du Capricorne. Et pour tout le reste de la semaine et pendant un certain temps. Vénus, c'est l'amour, on le sait. Le Capricorne est un signe d'une exceptionnelle, exceptionnelle fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut miser dessus, on peut se reposer dessus, on est en confiance, ça tient la route, c'est solide, c'est sérieux, ça fait face aux obligations, on n'est pas là pour rigoler. Et Vénus, dans ce signe, elle n'est pas assez là pour rigoler, on y arrive justement. Parce qu'elle prend une couleur sans du devoir, une couleur extrêmement concrète, une couleur extrêmement pratique, organisée. On n'est pas dans la dispersion, on n'est pas dans le passionnel, on est dans le factuel, on est dans la construction tangible. Vénus Capricorne apporte cette coloration de stabilité à qui ? À qui Vénus veut-elle du bien pendant toute cette semaine ? Elle veut du bien, mes Capricornes, elle va vous faire rigoler un peu, elle va vous faire un bien fou, elle est gagnée en charme, mes Capricornes, en chaleur, en expression, en douceur, en rondeur. C'est du pain béni. Quand Vénus passe au-dessus de la tête, de nos têtes, en ce moment c'est la vôtre, Vénus en Capricorne, le bonheur pour les Capricornes, ils se sentent mieux, ils ont plus de charme, ils sont plus doux, plus ronds, profitez-en, soyez comme ça toute l'année, c'est du bonheur. Et puis, Vénus forme de beaux aspects avec mes signes de terre, avec ma Vierge. Ma Vierge, elle va y gagner en entregences, en savoir-faire, en charme, en légèreté, en douceur, en dédicatesse. Et puis, elle forme également, ma Vénus du Capricorne jusqu'au taureau, un très bel aspect pour mes taureaux. Et Vénus, ça tombe bien mes taureaux, c'est votre maître, votre planète maîtresse. Il y en a deux chez mes taureaux, il y a ma Lune, la sensibilité, et il y a ma Vénus, le côté gourmand, tactile, sensuel, les sens, quoi. Voilà, tous les sens. Et Vénus qui vous veut du bien, mes taureaux, c'est une période où votre charme, il reprend du dessus, il reprend du poil de la bête, en quelque sorte. Vous allez de nouveau pouvoir séduire, plaire, avec ce charme tout à fait singulier qui vous caractérise de douceur, de légèreté, d'attention fine, de délicatesse. Et puis, quand Vénus est en Capricorne, elle veut du bien à deux autres signes. Mes poissons, chez qui Vénus est très heureuse, méga charme mes poissons en ce moment, et mes scorpions, à qui elle apporte cette rondeur, à qui elle apporte ce magnétisme, ce mystère, ce savoir-faire tout à fait particulier qu'ont les scorpions pour charmer d'un regard. C'est inattendu, c'est puissant, mais ça paye. Voilà, il y en a pas mal, toujours cinq. Il y a celui qui est concerné, les deux sextiles, les deux trigones. Quand une planète arrive quelque part, elle veut du bien à cinq personnes. À cinq d'entre nous, c'est toujours cool, c'est bon à connaître. Mars, et puis quoi ? Et puis qui ? Et puis Mars, bien sûr. Mars, l'énergie, la volonté. Mars est toujours en scorpion en ce moment. Mars, qu'est-ce qu'il veut ? Mars, il apporte de l'énergie, il apporte de la force, il apporte de l'endurance, il apporte de la ténacité, d'une sorte de force de vie extrêmement puissante. Il est en scorpion, il me nourrit mes scorpions, très fortement, mais il me nourrit en même temps mes deux signes d'eau, mes poissons, mes cancers, mes capricornes et mes vierges. Il y en a qui sont des drôles de gagnants, c'est un signe de terme d'être plutôt armés. Attention, ils forment un petit carré avec mon verso, un petit carré avec mon lion, le Mars en scorpion. Donc, mes versos et mes lions, il y a de très bonnes choses au niveau des influx solaires, très bonnes choses au niveau des influx, comment on appelle ça, affectifs. Attention aux variations au niveau d'énergie. Ben voilà, on a une belle semaine, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il y a toujours Jupiter, il va bientôt partir du Sagittaire. Comptez vos sous mes petits Gémeaux, pas d'imprudence en ce moment au niveau financier. En revanche, mes Gémeaux, vous êtes paradoxalement dans une période d'opportunités à saisir. Il va falloir être réactif, débrouillard, adaptable, mais ça vous savez le faire. Et puis, c'est tout. Voilà, on a fait le tour. Extra, la vie est belle. On a vu tout le monde, je crois que je n'ai oublié personne. De toute façon, si j'ai oublié quelqu'un, vous me faites un petit coucou. C'est qu'il n'y avait pas d'aspect. Quand je ne parle pas d'un signe, c'est qu'il n'y a pas d'aspect dessus, ou rien de notable, ou rien de positif. Donc, je ne vais pas insister, tout simplement. J'adore vos likes, ça me fait super plaisir. Voilà, super. On se dit à très vite, à la semaine prochaine, avec plein de bonnes énergies comme d'hab.